Cette abondance de plats n'est pas du goût de Fabrice. Un restaurant qui offre un tel choix, ça cache des choses. C'est difficile d'imaginer un chef qui soit capable d'avoir une qualité, une fraîcheur sur une quarantaine de plats, sur une quinzaine de desserts. Sans même avoir besoin d'y mettre un pied, Fabrice écarte cette adresse. Je n'irai pas conseiller ça à un ami. En fait, les lecteurs, pour nous, c'est comme des amis. Donc le but, c'est vraiment de leur dire, va voir cette pépite à tel endroit, elle est bien. Pour dénicher ses bons plans, notre enquêteur a une astuce. Sortir des sentiers battus. Le port est derrière et en fait, les adresses qui sont conseillées sont pour la plupart dans des petites rues parallèles, qui sont un peu intimes, qui sont très sympathiques. Vous voyez, ce sont des petites rues tout à fait agréables. Autre conseil, ne pas se fier aux apparences. Façade décrépille, devanture discrète, ce restaurant ne paie pas de mine. Ils se font vraiment dans la façade de la rue. Il n'y a rien de particulier et pour le trouver, il faut un guide.